Bonjour à tous, ici Kao, c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo Ethical Hacking, dans laquelle nous allons parler adresse IP. Et d'abord pour commencer, histoire que tout le monde soit au même niveau technique, je vais vous expliquer rapidement et de manière simple ce qu'est une adresse IP. Qu'est-ce que c'est que cette bébête là ? En fait, votre ordinateur, à partir du moment où vous connectez à un réseau, à internet, vous avez besoin d'un identifiant pour que cet ordinateur là puisse communiquer avec les autres, un peu si vous voulez à la manière du courrier postal. Pour qu'on puisse vous envoyer un message, il faut que vous ayez une adresse, et pour que quand vous vous envoyez un message, les gens puissent vous répondre, il faut que vous vous indiquiez votre adresse sur votre message. Donc en fait, le principe de l'adresse IP, et donc du protocole TCP IP, c'est exactement la même chose. Vous avez un ordinateur, une machine qui est connectée à un réseau. Votre ordinateur a une adresse, donc cette fameuse IP, qui va servir pour l'identifier sur les réseaux et permettre aux autres machines de communiquer avec elles. Donc d'une manière générale, sur un réseau type internet, à chaque fois que vous faites une demande, une requête, par exemple afficher une page, vous envoyez un message à la machine qui contient la page internet. Vous dites en gros, je veux voir une vidéo YouTube, j'appelle YouTube, donc j'appelle l'IP de la machine YouTube, et en réponse, la machine YouTube me renvoie un message à moi avec la vidéo que j'ai demandé. Une fois qu'on a défini ce fonctionnement général, dans l'hypothèse ou un hacker, on va se poser une première question, une question simple. Comment je fais pour que tout ce que je fais comme bêtise, tout ce que je fais comme malveillance, ne puisse pas me remonter jusqu'à moi ? Puisque à chaque fois que je vais faire quelque chose, que je vais demander une URL, quand je vais faire de l'injection, etc. Mon IP va apparaître dans les logs du serveur cible, et moi, évidemment, je ne veux pas que mon IP apparaisse. Donc on va se poser la question du masquage d'IP. Et donc je vais tout de suite couper le suspense, ce n'est pas la peine de faire un suspense pendant des heures. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas sur internet masquer totalement son IP. Alors vous allez voir après dans le détail, mais c'est en tout cas la réponse générale, il n'est pas possible de masquer son IP en utilisant le protocole actuel qui est le TCPIP. Alors ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, on va aborder dans le détail les différentes méthodes pour essayer de masquer au mieux son IP, et voir ensemble pourquoi est-ce que ce n'est pas une protection complète. D'abord, nous avons la méthode proxy. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un proxy ? Qu'est-ce que c'est qu'un masquage d'IP via proxy ? Alors, je vous ai dit, sur internet, on a donc le processus normal qui consiste à dire, votre machine demande une page sur internet, et le serveur cible vous renvoie votre réponse, c'est ce que vous avez demandé à votre machine. Pour ça, vous avez donc besoin des IP de votre machine et de la machine cible, puisqu'ils vont communiquer entre eux, donc ils ont besoin de connaître leur adresse pour s'échanger des informations. Ça, c'est la base. Maintenant, quand on est sur internet, vous le savez sans doute, on ne va pas directement passer d'une machine A à une machine B, c'est-à-dire que quand j'appelle Google, par exemple, ma requête ne va pas directement aller à Google, il va y avoir au milieu toute une série de serveurs qui vont relier ma requête. Donc, ces serveurs-là agissent en tant que relais, c'est-à-dire qu'ils sont complètement transparents, ma requête va être transmise à travers ces serveurs. Donc, en fait, quand je vais demander une page, par exemple, à Google, je vais avoir donc ma requête qui va être envoyée au premier serveur qui vient, donc généralement mon fournisseur d'accès, puis ensuite va être relayée à un serveur intermédiaire, je ne sais pas, d'un autre pays, par exemple, typiquement, je ne sais pas, Amérique, qui va être ensuite relayée à un autre et un autre et un autre jusqu'à Google, qui va enfin recevoir ma requête. La requête que Google va recevoir est une requête totalement identique à celle que j'ai demandée, c'est-à-dire que c'est un message, une lettre, si vous voulez, comme à la poste, qui va contenir le nom de l'expéditeur, moi, le contenu de la demande, je veux telle vidéo sur YouTube, et puis voilà, c'est tout. A chaque fois, le relais ne modifie pas le message, il se contente de le transmettre, de le faire passer. C'est un peu comme, encore une fois, l'analogie de la poste, le facteur qui l'emmène au centre de tri, qui l'emmène à un autre facteur, qui l'emmène au destinataire, et la boucle dans le sens, etc. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une lettre avec, si vous voulez, l'adresse de l'expéditeur au dos. Voilà, on est dans cette optique-là. Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, via un proxy, on va faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que votre requête va être envoyée à une autre machine, qui n'est pas la cible, qui est un intermédiaire, et cet intermédiaire-là va modifier votre requête en changeant l'adresse de l'expéditeur. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Chaos qui envoie le message, la machine de Chaos via son adresse IP, ça va être la machine de Tartampion via une autre adresse IP. Donc, le message, c'est comme si j'envoyais un courrier, par exemple, à un autre Chaos. Voilà, vous m'envoyez un courrier, par exemple, et en fait, au milieu, c'est comme si le facteur ouvrait le courrier, prenait la lettre, mettait ça dans une autre enveloppe, avec son nom à lui derrière. Du coup, quand ça va arriver au destinataire, Google, Chaos, enfin voilà, quand ça va arriver au destinataire, le destinataire, lui, n'aura pas l'expéditeur originel, il aura l'expéditeur intermédiaire, c'est-à-dire le proxy. Donc, c'est ça une requête proxy, c'est-à-dire que vous allez avoir un serveur que vous allez mandater à votre place pour faire la requête. La solution suivante, c'est ce qu'on appelle le VPN. Alors, le VPN, c'est quoi ? Finalement, c'est un peu la même chose qu'un proxy, c'est-à-dire que vous allez confier votre requête, vous allez faire votre requête à travers un serveur mandataire. La différence, en fait, avec le proxy classique, c'est que la connexion entre vous et votre mandataire va être chiffrée. Donc, c'est-à-dire que, entre votre machine et votre machine mandataire, tout le trafic va être totalement chiffré, ce qui veut dire, en fait, que les serveurs relais qu'il peut y avoir entre vous et votre mandataire ne vont pas connaître, en fait, le contenu de votre message. Ils vont savoir à qui vous l'envoyez, ils vont savoir d'où il vient, mais ils ne vont pas connaître le contenu. Donc, on chiffre ce canal-là entre vous et le mandataire, et après, le mandataire, lui, fait une requête classique à votre cible, etc. Donc, quelque part, la différence, d'un point de vue de la cible, il n'y en a aucune, c'est toujours la même IP qui apparaît, c'est l'IP du serveur mandataire. Donc, à ce niveau-là, c'est comme le serveur proxy. Par contre, la communication entre vous et votre mandataire étant chiffrée, il est plus difficile de remonter jusqu'à la source. Donc, quelque part, on a un niveau de sécurité, un niveau de difficulté plus élevé pour retrouver la source. Même si on va voir après, je vais redétailler, mais on va voir après exactement les failles de tout ça. Donc, ça, c'était la deuxième méthode. La troisième méthode, on va dire le niveau au-dessus, pour faire simple, c'est le réseau TOR. Donc, le réseau TOR, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais pour reprendre ma progression entre proxy, VPN, etc., le TOR, en fait, c'est un maillage, un réseau de serveurs en VPN, finalement, quelque part. Je sais magie, mais en gros, c'est ça. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste vous et votre serveur mandataire, vous allez avoir au milieu toute une série de serveurs qui ne vont pas faire un relais transparent, mais qui vont, eux aussi, jouer le rôle de mandataire. C'est-à-dire que tous les serveurs entre vous et votre cible finale vont être des serveurs mandataires proxy, donc, qui vont réécrire votre requête, et VPN qui vont chiffrer le canal entre eux. Ce qui fait qu'en fait, si, par exemple, vous envoyez une requête par le réseau TOR, votre requête va passer par 10 machines, enfin, 10 ou plus, enfin, voilà, par X machines, et chacune de ces machines entre elles, enfin, déjà, chacune de ces machines va réécrire votre requête en remplaçant l'IP source. Donc, si vous passez par 10 machines, il va y avoir 10 IP différentes, donc, qui vont être réécrits à chaque fois, jusqu'à obtenir la dernière, qui va être celle qui est vue par le serveur cible. Donc, ça, c'est le serveur de sortie, si vous voulez, de votre réseau TOR. Celui-là, oui, l'IP va être visible du serveur cible, mais, à partir de cette IP-là, il ne pourra pas remonter en arrière, parce que, dans tout le maillage, ça va être écrit X fois, une dizaine de fois. Et en plus, donc, tous ces serveurs mandataires, entre eux, vont communiquer de manière chiffrée, ce qui fait que si, entre deux mandataires du réseau TOR, il y a au milieu des serveurs relais qui n'appartiennent pas au réseau TOR, ils ne connaîtront pas le contenu de votre message, ils sauront juste que, bah, voilà, deux serveurs mandataires discutent entre eux, mais il ne sait pas de quoi. Donc, voilà, l'échelle de progression, c'est d'abord le serveur proxy mandataire, qui fait votre requête à votre place, le serveur VPN, qui fait ça aussi, mais qui chiffre la communication entre vous et lui, et le réseau TOR, alors, je dis TOR, je ne crois pas qu'il en existe d'autres, peut-être Free, comment il s'appelle, FreeSpace, FreeMind, merde, je ne sais plus comment il s'appelle, non, FreeMind, c'est autre chose, bon, le nom m'échappait, il y a d'autres réseaux que le réseau TOR, il y en a plusieurs qui font la même chose, et donc, oui, donc, ce niveau-là de protection supplémentaire, où, en fait, on n'a pas juste un serveur mandataire, on en a plein. Donc, voilà un peu les trois niveaux, j'espère que c'est assez clair, et donc, j'en viens justement à cette espèce de mythe de masquage de l'IP, parce que là, je vous ai présenté des méthodes, qui, sur le papier, on se dit, bah oui, super, maintenant, mon IP est caché, on voit celle de quelqu'un d'autre, mais, mais, ce n'est pas pour autant que vous avez masqué votre IP. En fait, le mythe, il est là, c'est que quand on prend le protocole TCP-IP, forcément, toujours, il faut qu'on puisse remonter à la source. Pourquoi ? Encore une fois, on reprend l'analogie de la poste, si vous envoyez un courrier en disant, bah, répondez-moi dans les huit jours, je ne sais pas, vous envoyez une invitation, si vous ne mettez pas l'adresse pour répondre, on ne vous répondra jamais. Si vous mettez l'adresse de quelqu'un d'autre, eh bien, on répondra chez le quelqu'un d'autre, à aucun moment, vous n'aurez la réponse. Donc, pour avoir la réponse, pour avoir le retour de votre requête, donc, dans le cas d'un hacker, pour avoir le retour de l'attaque qu'il a fait, je ne sais pas, l'injection SQL, pour voir les mots de passe, enfin, voilà, pour qu'il ait une réponse de ce qu'il fait, forcément, à un moment donné, il faut qu'il y ait sa véritable adresse IP de retour. C'est obligé. Si elle n'existe pas, il ne peut pas recevoir sa réponse, et s'il met celle du voisin, c'est le voisin qui va recevoir la réponse. Donc, ça ne l'avance à rien. Il faut qu'à un moment donné, sa vraie IP apparaisse. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut contrer ce hacker, va, en fait, devoir remonter la piste, un peu un jeu d'enquête, si vous voulez, il va remonter la piste des IP qu'il voit. Donc, dans le cas d'un proxy, il va avoir l'IP du serveur mandataire. Donc, il va remonter au serveur mandataire. Et le serveur mandataire, lui, va forcément avoir quelque part, dans ses logs, dans son contenu, dans ses informations, la trace qui permet de remonter jusqu'au serveur d'origine. Dans le cas d'un VPN, c'est tout aussi simple, en fait. Le VPN n'apporte finalement pas, à ce niveau-là, sur cette problématique-là, pas de protection supplémentaire. Donc, vous pouvez déjà vous dire que tous les services qui vous disent prenez un VPN gratuit ou payant, d'ailleurs, vous serez protégé de Adopi ou que sais-je. C'est n'importe quoi. C'est de la foutaise. Puisque, vous pouvez... Voilà, ils ont vos traces. Donc, on peut remonter jusqu'à vous. Dans le cas de Tor, c'est un petit peu plus particulier, puisque, dans l'absolu, les traces ne sont pas conservées. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chiffrement de proche en proche, celui, n'apporte rien à ce niveau-là de protection. Donc, quels sont les points à faire attention, d'une part, quand on est un hacker et quand on est un professionnel de la sécurité, pour les contrer. Donc, d'abord, les logs. Je l'ai évoqué pendant que je présentais les méthodes. Les logs, c'est là où va être conservée la trace des échanges entre les différents serveurs. Donc, sur un serveur relais, il n'y a pas spécifiquement de logs. Mais, par contre, sur un serveur mandataire, il y a forcément quelque part un log qui dit « J'ai reçu une requête de votre vraie IP source. Je l'ai transmise à la cible. » Donc, le serveur mandataire va contenir des logs qui permettent de remonter, soit au serveur mandataire précédent, soit à vous directement. Donc, ces logs-là sont des traces qui vont être utiles pour le professionnel de la sécurité pour remonter jusqu'à vous. Ce sont aussi les traces, forcément, que le hacker doit supprimer. Le problème, c'est que, forcément, quand on utilise un proxy ou un VPN ou le réseautor, c'est qu'on n'a pas la main sur l'édite machine. Donc, les logs, le hacker, il ne peut pas les supprimer, en fait. Sauf s'il est lui-même propriétaire du serveur mandataire, ce qui casse un peu tout l'intérêt, puisque si vous êtes propriétaire du serveur mandataire, le professionnel de la sécurité remonte au mandataire, remonte à vous, et donc c'est pareil que s'il avait remonté à votre machine d'origine. Il n'y a aucun intérêt. Donc, les logs, c'est le premier point central qui va permettre de contrer ce masquage d'IP. Le deuxième point à prendre en compte, autant quand on est un hacker que quand on est un professionnel de la sécurité, c'est le pays. En fait, l'intérêt pour le hacker, ça va être de multiplier les serveurs mandataires et, au passage, de multiplier les différents pays, parce que chaque pays a des législations différentes sur la conservation des données, sur la manière dont la justice peut faire des saisies de serveurs, tout ce genre de choses. Et donc, plus il va passer par, déjà, de nombreux pays, plus il va devoir faire intervenir des justices différentes, des services de police différents. Donc, forcément, il va complexifier la procédure pour qu'on puisse le retrouver. Mais, en plus, si, dans le tas, il prend des pays qui ne sont pas très regardants sur la législation, sur la sécurité, sur toutes ces choses-là, il va tomber sur des serveurs mandataires qui sont mal sécurisés, qui n'ont pas de log, qui permettent de rendre les choses beaucoup plus difficiles. Donc, la priorité du hacker, ça va être vraiment de multiplier les pays, alors que la priorité de l'agent de sécurité, enfin, celui qui essaie de remonter sa piste, ça va être d'organiser, justement, des politiques de concertation entre les pays, des différentes pactes, lois, contrats, etc., règlements, pour qu'il y ait une collaboration entre les différents pays. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, en fait, de cette vidéo, sur la partie masquage d'IP, c'est vraiment ce mythe, comme quoi, à partir du moment où vous utilisez, je ne sais pas, un Tor, un proxy, un VPN, votre IP est magiquement disparaît de la surface de la Terre, c'est faux. On peut, effectivement, rendre les choses assez complexes, multiplication des pays, absence de log, mais, techniquement, parce que le protocole TCPIP est ainsi fait, votre adresse IP d'origine existe toujours quelque part, puisque, on est obligé de l'avoir pour vous redonner l'information, celle que vous avez voulu. Donc, c'est un mythe de croire que votre adresse IP peut disparaître d'Internet, elle existera toujours, après, elle sera juste plus ou moins compliquée, ça demandera du temps et de l'argent, donc plus ou moins, pour vous retrouver, et donc, forcément, on va dire qu'il y a une graduation, si vous avez juste mis un message, enfin, mis une photo rigolote sur un site que vous n'auriez pas dû, c'est pas bien grave, si vous avez volé je ne sais combien de milliards de dollars, forcément là, on va vous retrouver. Donc, voilà ce que vous aviez à savoir sur le masque à 10p, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, bien évidemment, à m'envoyer d'autres thèmes, si vous voulez avoir d'autres explications, d'autres vulgarisations du magnifique monde des hackers, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada